Ce n'est pas simple, on a des joueurs qui sont partis en sélection avec des matchs du temps de jeu et d'autres non. Donc il y a des états de fatigue un petit peu différentes. Après, on est habitué, je l'avais dit je ne sais plus quand dans la saison, mais contre Guingamp au retour du tournoi de France et des dernières sélections, on l'a mal géré, on l'a mal négocié ce match. Donc il y a un petit peu de prudence par rapport à ça, même s'il y avait aussi d'autres explications sans revenir dessus. C'est toujours un peu particulier, on a juste pour le coup la chance de jouer dimanche, donc ça nous laisse un peu plus de temps pour retravailler des choses. Hier on a fait une séance complète avec tout le groupe, tout le monde avait bien récupéré. Donc voilà, on se prépare et on se prépare bien. C'est une bonne équipe, c'est une équipe qui est surtout aujourd'hui en vie à travers la récente victoire à Dijon. Elles sont revenues à un point du maintien. Donc si on regarde le calendrier de ces deux équipes, c'est un calendrier qui me paraît difficile. Du coup chaque point va avoir son importance et on va tomber sur une équipe qui va jouer sa survie. Donc si on n'est pas à la hauteur en termes de motivation, on aura de mauvaises surprises, c'est sûr, ce week-end. Je dirais oui, je dirais non. Marion et Charlotte sont deux joueuses qui sont en sélection depuis plusieurs saisons, de manière régulière. Elles ont eu des statuts même assez hauts dans la sélection, et tout récemment. Donc automatiquement elles le sont. Après elles ne le revendiquent pas forcément. Je ne l'ai pas ressenti. Je trouve même que depuis dix jours elles sont plutôt bien à l'entraînement, plutôt performantes sur ce que je vois. J'ai bien aimé le dernier match de Charlotte, Marion aussi, en étant repositionnée à droite. Donc je ne me dis pas qu'elles sont affectées par la situation, même si automatiquement elles le sont. Mais elles ne le montrent pas. Elles ont peut-être aussi ce sentiment de remise en question, de revanche, et de montrer à Hervé qu'elles sont bien vivantes et elles aspirent à être en sélection prochainement. Maëlle, je ne change pas mon discours avec Maëlle. Elle est sur une progression permanente. Elle a passé des caps depuis que je la connais mieux. Elle avance. Bon malheureusement elle n'a pas à jouer sur ces deux matchs contre la Colombie et le Canada. C'est dommage pour elle. J'aurais aimé qu'elle puisse faire une ou deux apparitions sur les deux matchs. Mais voilà, elle a aussi son mot à dire dans cette future sélection et surtout cette prochaine Coupe du Monde. Elle travaille, elle progresse et ce qu'elle vit aujourd'hui à travers les deux derniers rassemblements où elle était sélectionnée, c'est mérité pour moi. Je pense qu'on a un intérêt club, équipe et sur le plan individuel à faire une bonne fin de saison. Et je trouve très sincèrement que le groupe continue à bien travailler. Je ne vois pas de différence aujourd'hui par rapport à il y a un mois, deux mois, trois mois. Ça bosse. Je pense que tout le monde est concerné pour aller chercher des points, des victoires. Et puis on verra comment on sera à la fin. Mais on cherche à gagner des matchs tout simplement. Mais je ne suis pas surpris. J'ai un groupe travailleur. On a raté ce début du mois de mars. On a raté deux, trois matchs sur la saison qui coûtent un petit peu aujourd'hui. Mais le calendrier pourrait être favorable aussi et on pourrait être proche de cette zone en fin de saison. En tout cas, c'est le souhait et j'y crois encore. Ça pourrait être long. Donc je vais essayer d'être rapide. Moi, je le revendique dès mes premiers instants dans le foot féminin. Je ne comprends pas pourquoi et comment, depuis dix ans, on n'a pas évolué plus vite. Et là, en l'espace de quelques semaines, peut-être le départ du président de la fédération, les choses ont bougé, ont bien bougé. Alors, il y a eu une préparation. C'était un petit peu dans les cartons, tout ça. Mais là, ça a été débloqué très récemment. J'ai entendu, c'est parce que Hervé Renard vient d'être positionné à la tête de l'équipe de France, mais pas du tout. Il ne faut pas dire de bêtises. Je pense que Jean-Michel Aulas s'y est pour quelque chose. Je pense que mon président revendique aussi une évolution et attend aussi cette évolution, ce qu'est en train de proposer la fédération. C'est juste se donner plus de moyens et c'est se donner les moyens d'aller chercher pour l'équipe de France un trophée, finalement. Je pense qu'on était capable, depuis quelques années, d'aller le chercher, mais on n'a pas eu ce trophée. Tant qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on continue à avoir un championnat fort ? Et je pense que ce qui est en train de se faire va nous permettre de rester forts parce qu'effectivement, on se fait rattraper et effectivement, l'Angleterre, aujourd'hui, c'est du costaud, mais on a encore notre mot à dire. Là aussi, ce qui tombe, c'est Lyon et PSG qui ont perdu en quart de finale. Oui, OK, mais pour ceux qui ont regardé les quatre matchs, ça s'est joué sur des tout petits détails. Alors peut-être que ces détails, il y a deux ou trois ans, ils auraient penché côté Lyon et PSG, mais ça ne se joue à rien, très sincèrement. Et à l'heure où on se parle, c'est toujours Lyon, le champion d'Europe en titre. Donc on a pris un peu de retard. Je pense qu'avec cette réforme, on va repositionner un petit peu les choses. On va donner la possibilité au club, peut-être d'avoir plus de moyens structurels, plus de moyens pour garder les joueuses françaises, parce que réellement, elles sont sollicitées. Réellement, il y a une concurrence en Europe aujourd'hui. Mais je crois qu'à travers le fait aussi qu'on va redynamiser un petit peu la formation, on va continuer à former des joueuses. Et je ne suis pas inquiet pour le foot féminin français, vraiment. Je dirais, alors, le statut de la joueuse, on est en train d'évoluer. L'ouverture un peu plus officielle des centres de formation, parce que si on regarde un petit peu ce que l'on fait ici, on n'est pas estampillé ce centre de formation, mais on a des jeunes joueuses qui sont dans des conditions de travail déjà très très bonnes. Mais ça va permettre encore d'avancer avec des moyens. Donc on parle de statut, on parle de moyens financiers, c'est du concret. J'aime bien cette idée de play-off, parce que finalement, on est en... Enfin, moi, le premier, je trouve qu'il n'y a pas assez de matchs sur la saison. Donc on souhaite rester à 12 dans un premier temps, pourquoi pas ? Et là, il y a cette tentative de play-off. Ces play-off, c'est exactement ce qui se passe dans tous les sports co où il y a moins d'équipes, où les championnats sont un petit peu plus réduits. C'est ce qui se passe aux Etats-Unis. C'est des championnats... Alors je trouve que le championnat américain est trop court en temps, en durée. Mais du coup, ces play-off dynamisent jusqu'au dernier match, les choses. Et on peut encore inverser... Moi, je crois à ça. Je trouve que c'est une formule moderne. Je ne sais pas si ça arrivera chez les hommes un jour. Je pense que c'est différent. Chez les femmes, c'est adapté pour moi. En tout cas, ça montre une évolution. On n'est pas sur quelque chose d'immobile. Même si je peux être conservateur dans certains cas, aujourd'hui, je crois qu'il faut faire bouger les choses. Du coup, on les fait bouger à travers ne serait-ce que ces play-offs. Et finalement, le quatrième peut être champion de France. Voilà. Toujours intéressant. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, on n'est pas quatrième. Donc soyons quatrième. Peut-être avant la fin de saison. En tout cas, on aura peut-être la possibilité. Et pour l'année prochaine, il faut qu'on termine bien la saison, qu'on prépare bien la suivante, qu'on soit judicieux sur les améliorations de l'équipe. Et puis, voilà, pourquoi pas être quatrième, en tout cas dans les quatre, pour aller chercher quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'effectivement, sur un match ou deux matchs, demi-finale-finale, les portes sont un peu plus ouvertes. En tout cas, ici, on n'est pas inquiets. On est déjà dans les clous pour être à la hauteur de ce que demande la fédération par rapport aux obligations. Non, mais en fait, il ne faut pas être inquiet de ce développement, tout simplement parce que, c'est ce que je revendique aussi, toutes les parties sont dans ce projet. c'est la fédération qui montre une évolution. Les clubs vont être aidés et vont être obligés d'avancer sur la structuration. Je trouve que nous, on est bien en termes de qualité de terrain, mais il faut dire ce qui est, on a deux, trois terrains sur ce championnat qui ne sont pas dignes d'un développement du foot féminin en France, mais pas dignes du tout. Donc voilà, il faut que ça change, c'est en train de changer, c'est top. C'est vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada